Mais non, du coup, puisqu'il n'est pas là, on y va. Au programme de votre veille sanitaire cet après-midi, une décision d'Elon Musk dont tout le monde parle. Oui, depuis quelques jours, plus possible de voir les likes des utilisateurs sur X, à part les siens. Alors j'explique la différence pour ceux qui ne seraient pas sur la plateforme, comme Mathieu, n'est-ce pas ? En gros, quand on va sur le profil de quelqu'un, plusieurs onglets sont proposés. Les posts avec donc ses messages, les réponses à un autre message, les médias, donc les messages avec une vidéo et une photo. Et avant, il y avait un onglet avec les j'aime. Donc tous les messages que l'utilisateur avait likés d'un petit cœur rouge. Chez Quentin, on pouvait trouver tous les tweets qui parlent de F1, par exemple. Le like sur X est un geste devenu naturel sur la plateforme. On voit un message drôle qui nous plaît, on le like. Un post d'un politique qu'on aime bien, on le like. Un message d'amour pour ZoomZoomZen, on le like. Bref, ça fait entièrement partie de la culture du réseau de micro-blogging depuis sa création. Mais donc ça, c'est fini ? Eh oui, alors bien sûr, on peut continuer de liker des messages, mais les autres utilisateurs ne peuvent plus savoir ce qu'on a aimé. Musk a expliqué que c'est important de permettre aux gens d'aimer des posts sans se faire attaquer pour cela. Je précise quand même qu'on pourra toujours voir le nombre de j'aime et que l'auteur du tweet pourra aussi voir qui a aimé son message. Donc si j'écris un message et que Quentin le like, je pourrais quand même le voir. Ce qu'il fait à chaque fois. Exactement. En soi, ce changement pourrait être assez banal. Instagram avait par exemple fait la même chose il y a quelques années, car au début de l'application, on avait aussi un feed qui nous permettait de voir les photos que likaient nos amis. C'était un peu le moyen de stalker de l'époque, genre pour voir si ton copain aimait les photos d'autres filles. Insta avait finalement enlevé cette option il y a trois ans et ça n'avait pas créé un énorme débat. Mais sauf que là, c'est différent. Oui, car ce changement, comme tous les autres désormais sur la plateforme, est voulu par Elon Musk himself. Et on le sait, depuis qu'il est devenu le patron de X, chacune de ses décisions cache une volonté politique derrière. Que ce soit le fait de réinstaurer des comptes bannis ou de virer la moitié des modérateurs, il veut faire de X la plateforme de la liberté d'expression comme il le dit. Et là, il rajoute encore une pierre à son édifice en supprimant l'onglet like des profils. Ça veut dire que les utilisateurs n'auront plus honte de liker un contenu potentiellement problématique. Je pense par exemple aux contenus violents, aux propos racistes et aux messages appelants à la haine, car c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur X. Et si certains utilisateurs évitaient encore de liker ce type de message par peur que ce soit vu, ce sera désormais plus le cas. Pire encore, ça va permettre d'augmenter les likes de certains de ces messages et donc au bout du compte, leur visibilité. Résultat, ils seront encore plus mis en avant par l'algorithme. Mais c'est quoi alors le but de l'opération ? L'équipe d'Elon Musk justifie cette décision en disant que c'est pour protéger l'image publique des utilisateurs pour qu'ils se sentent en confiance, car je cite « Certains se sentent découragés d'aimer du contenu sensible ». On ne peut pas faire plus clair que ça. En réalité, X veut protéger certains utilisateurs qui pourront dorénavant liker ceux qu'ils souhaitent sans que ça se voit et surtout ceux qui sont les plus radicaux. Car certaines personnalités publiques ont fait les frais de leurs likes sur X. Par exemple, il y a quelques années, l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling, avait créé la polémique car elle likait des tweets transphobes. Aujourd'hui, elle prend ses positions publiquement, mais ça a démarré quand même par des likes. Plus drôle, il y avait aussi le sénateur républicain Ted Cruz qui avait liké un tweet pornographique. Il a dit que c'était à lui, mais le mal était fait. Bref, en fait, ces likes permettaient surtout d'en savoir plus sur les opinions d'une personne, de voir si on avait des points communs avec, mais aussi de déterrer des choses un peu plus sensibles. Ça pouvait déranger, mais comme je le disais, ça faisait partie de la culture de Twitter, de X. Musk montre donc encore une fois ses envies de changement avec cette décision qui arrive quand même, il faut le dire, dans un climat politique plus tendu que jamais.